Catéchisme de Saint-Pi-Dix, page 119, Grand Catéchisme, le Crédo et chapitre 10, le neuvième article sur l'Église. Il y aura six paragraphes, ce sera en plusieurs vidéos. Le paragraphe 1, l'Église en général. Le paragraphe 2, l'Église en particulier. Le paragraphe 3, l'Église enseignante et l'Église enseignée. Le paragraphe 4, le Pape et les évêques. Le paragraphe 5, la rémission des péchés. Le paragraphe 6, ceux qui sont hors de l'Église. Alors, paragraphe 1, l'Église en général. Que nous enseigne le neuvième article, la Sainte Église catholique, la communion des saints ? Le neuvième article du Crédo nous enseigne que Jésus-Christ a fondé sur la terre une société visible qui s'appelle l'Église catholique et que tous ceux qui font partie de cette Église sont en communion entre eux. Pourquoi, après l'article qui traite du Saint-Esprit, parle-t-on immédiatement de l'Église catholique ? Après l'article qui traite du Saint-Esprit, on parle immédiatement de l'Église catholique pour indiquer que toute la sainteté de cette Église dérive de l'Esprit-Saint qui est la source de toute sainteté. Que veut dire ce mot Église ? Ce mot Église veut dire « convocation » ou « réunion de personnes nombreuses ». Qui nous a convoqués ou appelés à l'Église de Jésus-Christ ? Nous avons été appelés à l'Église de Jésus-Christ par une grâce particulière de Dieu afin qu'avec la lumière de la foi et par l'observation de la loi divine, nous lui rendions le culte qui lui est dû et nous parvenions à la vie éternelle. Où se trouvent les membres de l'Église ? Les membres de l'Église se trouvent partis au ciel et ils forment l'Église triomphante, partis au purgatoire et ils forment l'Église souffrante, partis sur la terre et ils forment l'Église militante. Ces diverses parties de l'Église constituent-elles une seule Église ? Oui, ces diverses parties de l'Église constituent une seule Église et un seul corps, parce qu'elles ont le même chef qui est Jésus-Christ, le même esprit qui les anime et les unit, et la même fin qui est la félicité éternelle dont les uns jouissent déjà et que les autres attendent. A quelle partie de l'Église se rapporte surtout ce neuvième article ? Ce neuvième article du Crédo se rapporte surtout à l'Église militante, qui est l'Église dans laquelle nous sommes actuellement. Fin du paragraphe 1 sur l'Église en général. Je place cette vidéo dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur.